Amen Amen Si vous avez une Bible Si vous avez votre Smartphone Vous pouvez suivre Par contre, si vous suivez dans votre Smartphone Et qu'il y a une bulle Whatsapp qui arrive Vous virez la bulle Whatsapp C'est une bulle qui veut vous détourner de la Parole de Dieu Nine Je ne veux voir personne en train de faire une partie de je ne sais pas quoi en faisant genre il lit sa Bible Parce qu'on la connait tous celle-là C'est comme les gens qui dorment en cours en faisant semblant qu'ils sont concentrés Celles-là on les connait On ne va pas se laisser faire Bon Qu'est-ce que j'ai envie de lire ? J'avais envie de lire Jean 15 avec vous C'est un passage très connu de la Bible, l'évangile de Jean chapitre 15 et c'est un passage qui où Jean a rapporté des paroles de Jésus à ses disciples des paroles qui sont à la fois assez merveilleuses et en même temps des paroles bien cinglantes pour dire la vérité à ses disciples leur apporter vraiment un réconfort leur apporter quelque chose qui va être pour eux une source de joie mais en même temps en même temps la vérité c'est que parfois pour pour indiquer le bon chemin aux gens faut être un peu dur et c'est ce que fait Jésus je vais lire à partir du verset 5 donc Jean 15 verset 5 Jésus parle « Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples alors vous montrerai la gloire de mon Père je vous ai aimé comme le Père m'a aimé restez dans mon amour j'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour de la même façon si vous obéissez à mes commandements vous resterez dans mon amour je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète voici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé si quelqu'un donne sa vie pour ses amis c'est la plus grande preuve d'amour vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande Amen alors en fait c'est quoi ce passage de Jésus est-ce que c'est la première fois que vous entendez ce passage ou pas je suis la vigne vous êtes les sarments vous êtes les branches c'est la première fois vous avez déjà entendu ce texte super c'est vachement bien excellent c'est très important ce texte parce qu'en fait c'est vraiment dans le Nouveau Testament c'est le rapport des paroles de Jésus et de la manière dont il a parlé à ses disciples il les a beaucoup aimé ses disciples il a beaucoup aimé tous les gens à qui il a parlé puisque la preuve c'est qu'il a donné sa vie pour eux donc il est allé très 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 loin dans son amour parce qu'il a donné sa vie est-ce que vous donnez votre vie pour vos potes ? ah ah grosse question difficile de répondre à ça est-ce que tu ne donnes pas vie pour ta femme ? attention devant tout le monde là bon donc la réponse est évidemment oui d'accord enfin en tout cas le dimanche occulte on répond oui voilà donc ça c'est clair et puis surtout quand notre pote est à côté on répond oui d'accord ? bon après la question la question elle n'est pas vite répondue en vrai mais Jésus il a fait Jésus il a donné sa vie pour ceux qu'il aimait et ceux qu'il aimait étaient très nombreux même ceux à qui il avait parlé durement durement et là ses disciples il leur dit vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande et puis il a aussi tout ce discours sur je suis la vigne vous êtes les branches on taille les branches pour que la vigne elle donne plus alors ça vous savez moi je suis un citadin en vrai de vrai je suis un citadin et puis vraiment mon niveau en bio laissez tomber c'est tout juste la moyenne quoi et encore en regardant un peu sur le voisin au jour du contrôle non c'est pas vrai ça c'est pas vrai bon alors donc du coup mon niveau en bio est pourri mais comme j'ai vu cet été on a fait pousser deux trois tomates mais deux trois justement parce que en fait je sais pas si vous savez les tomates faut couper des trucs hein vous saviez ça ? faut couper des trucs parce que il y a la force là la force la force elle monte dans le pied de tomate et elle dit je vais aller dans des branches mais dans des branches partout là où il y a de la branche et là où il y a des fleurs là où il y a des fruits tout ça je donne de la mais je donne partout donc du coup faut que tu coupes là où il va pas y avoir de fruits pour que ça se concentre sur le fruit pour que ça fasse grossurer le fruit pour pas que ça aille n'importe où vous avez compris là le pied de tomate ? bon bah c'est pareil sur le pied de raisin sauf que le pied de raisin bon c'est pas bon bref vous comprenez ? ok et donc du coup en fait jésus il utilise cette métaphore je sais pas pourquoi il a pas pris la tomate bon en tout cas jésus il utilise cette métaphore pour nous dire c'est comme ça c'est comme ça que vous allez porter du fruit c'est arrêtez avec l'énergie partout là arrêtez de faire n'importe quoi là de vous dépenser partout nanana parce que sinon en fait à la fin il se passe rien il se passe rien vous vous en mettez partout mais il n'y a pas de fruit et il y a quand même un mot qui est très très fort là dans le texte qu'on a lu c'est que en fait être disciple je suis désolé mais là dans le texte c'est clair ça se prouve ça se prouve par de fruits par du fruit donc du coup on peut très bien dire parfois vous savez on dit oui tu sais moi j'ai une relation à Dieu puis les autres ils disent ouais ça se voit pas ouais mais t'es qui pour me juger wesh c'est dans mon coeur que ça se passe la relation à Dieu t'es qui toi ? t'es qui ? et en fait Dieu il dit t'es qui toi ? bah deux secondes tu regardes hein s'il y a du fruit il y a du fruit s'il y a pas de fruit il y a pas de fruit et donc du coup on n'est pas censé juger les coeurs et les reins n'empêche que un disciple ça pense du fruit et on reconnaîtra l'arbre à ses fruits le pied de tomate tu vois le pied de tomate il fait pas des melons et s'il fait que des fleurs on n'est pas content même s'il fait des petites tomates vertes là dessus mais qui ne mûrissent jamais t'es pas content t'es content ou t'es pas content ? c'est pour voir si vous suivez content ou pas content ? t'es 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 pas content avec tomate verte ? berk berk tomate verte voilà et le raisin vert le raisin vert c'est pire hein là berk bon et ben du coup vous voulez être du raisin vert berk ? non on ne veut pas être du raisin vert berck ça fait mal aux dents le raisin vert berck avec des gros noyaux des gros pépins et donc c'est pas ça qu'on veut pas être ça, ça c'est pas bien on veut être du bon raisin qui donne du bon vin voilà c'est ça qu'on veut être et alors en fait Jésus l'a fait de donner sa vie pour ceux qu'il aime mais il a aussi fait de simplifier tout et ça c'est quand même quelque chose qu'on doit regarder, Jésus l'a tout simplifié c'est à dire quand il dit on va émonder la vigne, émonder ça c'est vocabulaire technique vous avez vu quelque part on apprend des trucs en venant au culte émonder la vigne c'est quand en fait on coupe toutes les branches qui servent à rien et du coup Jésus l'a fait en fait de quoi il parle, il parle de plein de choses à la fois mais il parle aussi du peuple de Dieu il parle dans le peuple de Dieu il parle en fait du peuple juif aussi et qu'est-ce qu'il a émondé Jésus en fait dans le peuple juif il a déjà émondé au niveau de la loi sincèrement quand vous regardez la loi là les jeunes vous avez déjà plongé dans l'Ancien Testament vous avez vu le nombre de lois qu'il y a dans l'Ancien Testament c'est la galère mais c'est la galère il y en a trop des lois et tu ne peux pas savoir tellement il y a des lois tu ne sais même plus pourquoi tu ne sais même plus lesquelles tu te demandes si tu as le droit de manger du lapin du lapin qui a touché des huîtres enfin tu ne sais plus dans ton frigo tu ne sais pas ce qu'il y a c'est la galère et Jésus il a émondé la loi et en fait c'est comme s'il avait coupé plein de trucs inutiles pour arriver à tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même c'est fort ça et ça c'est fort dans notre vie dans la vie des juifs de son époque c'était très très fort c'était très très fort de dire mais en fait arrête de mettre de l'énergie pour savoir c'est quoi la loi déjà tu vois la jurisprudence et tout le nombre de pas vous savez que les mecs ils comptaient le nombre de pas qu'ils avaient le droit de faire le jour du sabbat c'est chaud hein c'est dur quand même la loi c'est ça demande de l'énergie mentale quand même d'être dans la loi vous avez vu là déjà pour savoir dans quelle zone de Saint-Germain tu as le droit d'être masqué pas masqué qu'est-ce que tu dois faire tu dois changer ton masque toutes les 4 heures tu dois te laver les mains 3 fois par heure tu sais il y a de la loi là tu mets du jus de cerveau là-dedans quand tu mets du jus de cerveau sur tous ces trucs là tu n'as plus de jus pour aimer Dieu juste ça et aimer ton prochain comme toi-même et en fait Jésus il simplifie toute la loi pour qu'on arrête de se demander qu'est-ce qu'il faut faire dans la religion tu sais il y a des gens moi quand ils me demandent mais je ne sais pas prier je ne connais pas les prières mais on s'en fout en fait que tu ne connaisses pas les prières tu aimes Dieu ou pas ? si tu aimes Dieu tu parles à Dieu point barre arrête avec des je voudrais avoir des prières par cœur je voudrais avoir des initiations bibliques de fou mais écoute vas-y aime Dieu aime Dieu aime ton prochain ça suffit ne te demande pas exactement tout ce que tu dois faire tout ce que tu dois comprendre si tu dois prier à genoux debout assis comment ça se passe est-ce que tu dois te tourner vers Strasbourg ou te tourner vers New York et des trucs comme ça tu vois ? non non tout simplement aimer Dieu aimer son prochain comme toi-même comme soi-même ça c'est l'épuration qu'a fait Jésus ce n'était pas si facile vous savez qu'il n'a pas épuré que là-dedans il a épuré aussi dans la religion juive vous croyez que c'était normal ça ? vous croyez que c'était sympa ? vous avez vu en fait dans la religion en fait il y a toujours des hiérarchies des gens qui dirigent d'autres gens des gens qui ont beaucoup de pouvoir quand ils parlent etc que tout le monde écoute qui ont beaucoup d'autorité vous avez déjà vu ça et en fait quand on met de l'énergie à comprendre qui a le pouvoir dans la religion comment ça se passe qu'est-ce qui se passe dans la grande église et tout ça ben en fait on n'est pas focalisé sur comment on va faire pour vivre et même l'église c'est pareil vous savez si on est dans une église qui est trop grande trop importante et qu'on se demande comment on va faire pour refaire tel bâtiment ici faire telles activités là gérer des choses etc avoir des employés en fait à la fin on oublie la mission claire qu'est-ce qui t'es là pourquoi et tout ça tout ce que Jésus a fait en fait c'est un message pour nous aujourd'hui parce qu'évidemment il l'a fait avec le peuple juif à son époque mais en fait il veut le faire aujourd'hui parce que sa parole elle est vivante et ce qu'on a lu là est la volonté éternelle de Dieu et du coup aujourd'hui moi j'ai envie qu'on réfléchisse que chacun de nous on réfléchisse sur mais comment on simplifie notre vie dans le but de donner du fruit c'est quoi tous les trucs inutiles qu'on a dans notre vie qui nous empêchent de donner du fruit et comment on recentre sur le je sens qu'on vient de chanter en Jésus en Jésus seulement en Jésus seulement et pour la gloire de Dieu seulement vous savez je crois qu'il y a vraiment un truc c'est que dans la vie on voit des gens qui avancent et puis des gens qui avancent pas c'est la vie Axel t'aimes le foot bah ouais t'as suivi quand même le parcours du PSG en Ligue des Champions etc mais en fait dans le foot c'est un peu pareil quel est le but dans un match c'est quoi le but d'un match c'est marquer des buts c'est c'est un moyen marquer des buts c'est un moyen parce que tu marques 4 buts et les autres ils ont marx 6 ça va pas mais c'est bien c'est vrai vous marquez des buts et après il y a quoi ? Gagner ouais Véro il a dit gagner bah oui il faut gagner il faut gagner au foot tu gagnes il faut gagner et moi je me rappelle de vous aimez pas tous le foot je sais je prends les métaphores que je peux désolé mes métaphores en tricot et en gymnastique aérienne c'est pas top alors du coup en foot je me rappelle vous savez parfois il y a des joueurs c'est des super joueurs des super joueurs qui valent très très cher même plus cher qu'un pasteur et ces joueurs ils sont très très forts et sur le terrain t'as l'impression en fait ils ont juste oublié de jouer au foot ils dansent la samba et ils font des dribbles ils font des trucs extraordinaires et tout et puis à un moment donné ces joueurs on leur dit oh simplifie est-ce que vous vous rappelez il y a 16 c'était un entraîneur qui avait dit ça c'était Didier Deschamps il avait laissé à Paul Pogba vrai ou faux ? parce que Paul Pogba c'est un super joueur mais alors parfois sur le terrain il avait oublié qu'il fallait aller au but il était là et il s'amusait il faisait l'artiste simplifie le but c'est quoi ? t'es un attaquant tu vas marquer tu passes devant c'est devant arrête de faire n'importe quoi arrête de faire tombeau arrête de faire tombeau gosse il faut aller marquer c'est ça et en fait cette métaphore du football elle nous dit aussi ce que nous tous on doit faire il faut qu'on se focalise sur un but le but pas le but à le goal but de la vie si on a un but qui est clair en fait on met tout pour arriver à ce but et le seul but valable dans la Bible c'est la gloire de Dieu mais est-ce qu'on y est là ? ou est-ce qu'on a plein d'autres buts dans la vie ? est-ce qu'on a plein d'autres buts dans la vie ? sans doute que la réponse est oui nous avons plein d'autres buts dans la vie la Bible considère que c'est un problème Jésus considère que c'est un problème Jésus à partir de cette métaphore du raisin si nous avons plein d'autres buts dans la vie sans doute qu'il y a plein d'énergie qui passe dans d'autres buts qu'il y a plein d'énergie qui passe ailleurs et qu'en fait à la fin on risque d'être un gros plan de tomate avec plein de branches un gros plan de raisin avec plein de branches plein de branches plein de petits raisins verts par-ci par-là un petit peu par-là un petit peu dans le sport un petit peu dans la musique un petit peu à l'école un petit peu dans la carrière professionnelle un petit peu dans la famille mais tout est vert tout n'a pas de goût là parce qu'en fait à force de vouloir courir tous les lièvres on les loupe tous en fait Jésus est très clair il n'y a qu'un seul but le but c'est Dieu et après il n'y a que des moyens et après il y a d'autres si tu veux dans ta carrière professionnelle glorifier Dieu si tu veux dans ta famille glorifier Dieu vas-y fais-le mais le but ne peut pas être ta carrière professionnelle le but ne peut pas être ta famille le but ça ne peut pas être tes copines etc il y a plein de choses comme ça il ne faut pas se laisser éparpiller dans le cadre collectif où Jésus il a tranché il a pris ses douze bonhommes là vous savez les disciples les apôtres et ils ont fait une équipe resserrée une équipe qui savait exactement où elle allait une équipe qui avait un but très très clair parce que si ton équipe n'a pas un but très très clair qu'est-ce qui se passe ? ça ne va pas pareil la métaphore du football il y a un mec dans l'équipe il n'a pas le but très très clair c'est relou quand même c'est relou s'il y a un mec dans l'équipe qui n'a pas un but clair genre tu sais en fait dans une équipe il y a toujours des remplaçants et imagine le gars il sait qu'il ne va pas jouer il ne va pas rentrer sur le terrain alors tu sais il se dit ouais moi j'ai quasiment aucune chance de rentrer sauf si Paul Pogba se blesse franchement je n'ai pas très envie de m'entraîner je vais aller fumer ma club et voir ma bière à côté du terrain et tout ça tu imagines pour les autres joueurs ils disent attends deux secondes ça ne va pas le faire et je ne sais pas les filles imagine vous sortez vous sortez là du collège vous sortez du collège il y a un contrôle demain là vous vous dites on va travailler on va travailler mais il y en a une de vous il y en a une de vous qui est dispensée du contrôle elle dit ah non c'est pas la peine on peut d'abord aller boire un petit chocolat on peut faire un petit tour chez McDo ou aller manger des bonbons je ne sais plus où j'ai entendu parler d'une boutique à bonbons bon et en fait c'est elle qui ne passe pas le contrôle elle disperse les autres parce que son but ce n'est pas le contrôle elle s'en moque du contrôle et vous voyez ça c'est une équipe qui est divisée c'est une équipe qui n'a pas le même but et une équipe qui n'a pas le même but elle va flinguer le but des deux autres c'est comme ça c'est très important cette idée là d'une équipe concentrée c'est la différence c'est une des différences fondamentales qui fait qu'un noyau dur sait où il va une église complètement où tout le monde a des buts différents en fait ça ne va pas avancer une église où on est très très clair il n'y a pas de remplaçants qui veulent faire n'importe quoi sur le bord du terrain on est tous concentrés sur le même but elle va loin une équipe de copines une bande de potes qui sait où elle va et bien ça c'est clair dans notre vie il y a cet aspect là on en est où les amis on en est où sur cette clarification de nos buts dans la vie c'est vraiment une question qui s'oppose à nous et je pense qu'il faut qu'on puisse poser ça dès le début de l'année vous savez le début de l'année c'est le moment où tu te dis tiens je vais faire ça je vais faire ci j'ai tel rêve tel rêve tel rêve les amis moi ce que je voudrais vous dire c'est que en fait tous vos rêves ça peut devenir des illusions ça peut devenir des faux espoirs des myriades de trucs que vous ne ferez pas par contre focaliser sur Dieu et sur Dieu seulement c'est l'idée que on n'entend plus on n'entend plus je continue comme ça c'est mieux ? oui vous entendiez mal ? bon alors du coup l'idée mais je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu la question en fait c'est que soit Dieu existe soit Dieu n'existe pas on est d'accord s'il n'existe pas et qu'on met toutes ces billes sur Dieu c'est vrai c'est une perte de temps en fait mais si Dieu existe alors en fait forcément il est le centre de l'univers si Dieu existe et qu'il est tel qu'il s'est révélé dans la Bible le Père de Jésus Christ celui qui ressuscite les morts celui qui par sa force toute puissante est capable de relever les morts de guérir les malades de faire avancer des vies alors 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 c'est évident que ce n'est pas une question de savoir quel âge j'ai quel est mon stade de maturité est-ce que je suis encore un ado qui a le droit de profiter de ma vie est-ce que j'ai déjà bien donné dans ma vie et maintenant je peux profiter de ma retraite etc etc la question c'est que si Dieu existe réellement si la parole de Dieu elle est véritable alors quand Jésus dit concentrer tout sur Dieu il a raison et c'est c'est la seule c'est la seule réponse logique de notre vie imaginez ce que ça veut dire notre gestion de de tout je pense à notre gestion peut-être notre gestion des finances capitaliser sur le fait que Dieu mérite la première place Dieu mérite la première place dans notre gestion de l'argent en fait rendez-vous compte la purification du désir la simplification du désir vous savez ce matin je me je dis je dis dans la voiture ah ouais j'aimerais trop faire de la formule il y en a qui aimeraient trop faire de la formule 1 ou pas c'est un délire de gaz ça je crois et Isabelle me dit mais ça te fait plaisir pour ton anniversaire t'as passé de voix ça te fait plaisir pour ton anniversaire de faire un truc sur un parcours et tout je fais non en fait tu sais je dis ça comme ça mais en fait moi j'ai en fait vraiment ce que j'aime le plus c'est passer du temps avec toi mon amour et en fait et en fait c'est vrai ce qui me ferait marrer c'est d'être sur un circuit de formule 1 avec des potes mais que ma famille se craque pour me payer à moi tout seul un délire pour aller sur un circuit de formule 1 mais en fait ça me ferait pas rire du tout j'aurais vraiment pas envie d'y aller il y a des trucs comme ça ça me ferait rire entre amis mais en fait pour stimuler le relationnel que j'ai avec mes amis ou pour stimuler le relationnel que j'ai avec ma femme je sais pas je me vois pas aller bouffer dans un 3 étoiles seul il y en a qui se voient ça est-ce que c'est un délire je préfère aller manger un kebab avec ma femme non mais sérieux en fait voilà et là il y a une simplification de nos désirs en fait ce qui compte c'est qu'il y a des choses qu'on aime et en fait avec Dieu il y a des trucs on se rend compte qu'on a plus besoin dans la simplification de nos désirs je vais vous garantir je vais vous dire que c'est vrai en fait plus tu te rapproches de Dieu moins tu as envie de faire des trucs hyper farfelus en fait Dieu te comble suffisamment de joie pour que pour que tu n'aies plus besoin de trucs toujours plus tu vois des trucs toujours plus forts des sensations toujours plus incroyables des trucs toujours plus originales non et du coup et du coup en fait ce qu'il y a en Dieu c'est la purification de tes désirs désirer Dieu seulement et vivre des choses beaucoup plus simples ça ça c'est fou désirer des choses plus simples même dans ce que tu vas consommer vivre pour le regard de Dieu seulement et puis pour le regard des gens qui te sont importants ça franchement je sais très bien là vous n'allez pas me la faire les collégiens je sais très bien à quel point c'est difficile de passer pour un teubé ou pour un idiot auprès du collège et pourtant en fait qu'est-ce que vous devez au reste du collège qu'est-ce que vous leur devez à ces gens qu'est-ce qu'on leur doit et vous savez c'est une problématique c'est pas qu'une problématique de collégiens ça nous poursuit toute notre vie c'est un truc de la vie d'adulte aussi pourquoi on se dit tiens quand je sors et tout je vais traîner dans Saint-Germain il faudrait que je sois présentable propre sur moi sinon qu'est-ce que Saint-Germain va dire t'es certain que Saint-Germain a quelque chose à faire de comment t'es habillé t'en es vraiment certain t'en es vraiment sûr et pourquoi ça compte à tes yeux en fait à quel point ça compte à tes yeux et en fait il y a quelque chose de très très fort à se dire oh moi ma vie ma vie en fait je vais arrêter plein de choses je vais arrêter d'essayer de compter pour plein de personnes je vais essayer de compter pour Dieu et de prouver que je l'aime et de prouver aussi à des gens à des hommes et des femmes que je les aime et les aimer en vrai aimer Dieu et mon prochain comme moi-même et je peux te garantir que moi j'ai vu des gens j'ai vu des gens je ne vais pas les nommer pour ne pas leur taper l'affiche mais en fait c'est des gens que je trouve incroyables je pense à une femme qui a été très importante dans ma vie qui aujourd'hui est une pasteur à la retraite je te jure elle a une manière de s'habiller c'est on dirait Jésus mais en femme de 60 ans elle avait une manière de s'habiller avec les sandales et tout tu sais en hiver Jésus et elle ne te faisait pas des concours de chez Chanel et en fait elle avait quelque chose de très très fort c'est qu'elle accrochait les jeunes tu vois pourquoi même voilà non mais en fait elle a plus de 60 ans puisqu'elle est à la retraite donc elle a voilà passé largement 60 ans et a toujours eu un super contact avec les jeunes et elle l'a encore mais jamais elle a essayé de faire la jeune jamais de la vie jamais de la vie elle a essayé de faire la jeune c'est juste qu'elle était tellement tellement pas focalisée sur ce qui se passait elle était hyper proche des gens hyper proche des jeunes mais pas en essayant de faire des blagues de jeunes quoi juste elle donnait son coeur et ça ça se ressentait et ça c'est très très fort quand tu as quelqu'un comme ça que tu sais en fait tout simplement qui donne son coeur et bah moi je voyais des gens qui essayaient d'accrocher les jeunes en faisant genre des blagues de jeunes et ça marchait pas alors qu'elle elle faisait juste la vieille pasteur pleine d'amour et les jeunes l'adorait et ça en fait c'est quelque chose qui est très fort je pense que je pense que dans la vie quand il y a quelqu'un on sait on sait on sait pour qui il vit on sait qu'est-ce qu'il est en train de faire dans sa vie son style son style c'est le style Jésus et bah il n'y a plus personne qui pose des questions tu vois quand c'est un style qui est pas à la mode le mec qui est dans son délire un délire chelou on lui pose des questions on dit ouais lui il est bizarre mais quand c'est quelqu'un qui est d'une pureté d'une simplicité dans son amour et dans l'amour pour Dieu bah c'est difficile de se moquer de lui parce que quand tu te moques de lui il y a plein de gens qui ont été aimés par lui qui disent ah non lui tu le touches pas lui tu rien même pas tu dis quelque chose lui c'est l'amour sur terre bon l'amour sur terre c'est Jésus en vrai en vrai de vrai mais si nous voulons être ses disciples bah c'est ce que nous voulons être nous voulons être comme Jésus et du coup je vous invite tous à repenser votre style vestimentaire à repenser votre style de manière d'opérer dans vos relations avec les autres pas besoin d'essayer de séduire la terre entière pas besoin d'essayer de passer pour des gens hyper géniaux nanani je vous invite à repenser ce que ce serait de vouloir passer en fait de chercher le style Jésus j'aime Dieu et mon prochain comme moi même je n'ai qu'un seul but sur cette terre parmi toutes mes activités que je dois faire glorifier mon Père Père Céleste je vous invite à réfléchir chacun pour vous même pour moi il y a deux trois choses qui doivent changer je vous invite à réfléchir qu'est-ce que ça veut dire de croire si Jésus a raison Jésus a vous avez le droit de croire que Jésus a tort mais si vous croyez qu'il est Seigneur si vous croyez qu'il est le Fils de Dieu alors ça veut dire que vous croyez qu'il sait mieux que vous qu'il sait mieux que vos copines ou vos potes qui vous disent t'as pas de style mec Jésus sait mieux Jésus a la vérité et je vous invite à réfléchir je nous invite à réfléchir qu'est-ce qui dans notre vie est un divertissement est superficiel qu'est-ce qui dans notre vie est parasitaire dans la simplicité de tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi même je vous invite à la prière je vous invite